Perceval ou le Comte du Graal Prologue Je vais vous raconter l'histoire de Perceval le Gallois. Cette histoire, je l'ai trouvée dans un livre fort ancien que le noble comte Philippe de Flandre m'a confié à moi, chrétien de Troyes. J'ai mis tout mon art à l'organiser pour en faire un roman bien composé que je dédie à cet illustre seigneur. Cette histoire de Perceval vous divertira, mais elle vous fera aussi réfléchir, car elle est pleine d'enseignements. En vous la livrant, je sème une petite graine qui, je l'espère, portera du fruit. Ce jeune homme naïf, ignorant jusqu'à son nom, puisque sa mère l'a élevé dans la profonde forêt déserte, deviendra un vaillant chevalier. Il prendra place à la table ronde parmi les compagnons du roi Arthur, l'illustre roi de Bretagne. Mais si ses brillants exploits font de lui l'égal de Gauvin, Lancelot ou Yvain, son véritable destin, c'est l'aventure du Graal. Écoutez donc, noble seigneur et charmante dame, ce conte du Graal, le meilleur conte qui fut jamais conté en cour royale. Chapitre 1 Une rencontre éblouissante C'était à la saison où les arbres fleurissent, où les bois et les prés reverdissent. Les oiseaux, chacun dans son langage, chantent doucement au matin, et la nature entière est en joie. Ce jour-là, le fils de la dame veuve de la forêt déserte, solitaire, se leva. Il eut vite fait de sceller son cheval de chasse et de prendre trois javelots. Ainsi équipé, il sortit du manoir de sa mère et pensa qu'il irait voir ses paysans qui semaient ses avoines. Il entra dans la forêt. L'air était si doux, le chant des oiseaux si joyeux que son cœur tressaillit de joie. Tout à ce plaisir, il retira la bride à son cheval et le laissa pêtre dans l'herbe fraîche et verdoyante. Il aimait s'exercer au tir avec ses javelots et il se mit à les lancer tout autour de lui, vers le haut et vers le bas, vers l'avant et vers l'arrière. Et voilà que, tout à coup, il entendit venir à travers la forêt cinq chevaliers équipés de toutes leurs armes. Et ces armes faisaient un terrible fracas en heurtant les branches des arbres. Lances, écus, auberts s'entrechoquaient à grand bruit. Le jeune homme entendait les arrivants mais il ne les voyait pas encore. Stupéfait, il se dit, « Ce ne peut être que des diables. Ma mère m'a dit en effet que ce sont les créatures les plus effrayantes au monde. Et elle m'a enseigné que, contre eux, la meilleure protection était le signe de croix. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux les attaquer avec mon javelot. » Pourtant, quand il les vit sortir du bois, quand il vit les lances et les écus, les auberts étincelants, les hommes brillants, quand il vit scintiller au soleil toutes ces couleurs magnifiques, le vermeil et l'azur, l'or et l'argent, il fut émerveillé et s'écria, « Ah, Seigneur Dieu, pardonnez-moi, ce sont des anges que j'ai devant moi. Ma mère ne m'a pas menti quand elle m'a dit que les anges étaient les plus belles créatures du monde, après Dieu, qui est encore plus beau. Et c'est bien le Seigneur Dieu que je vois ici, car l'un d'entre eux est plus beau que tous les autres. Je vais donc l'honorer et l'adorer, comme ma mère me l'a appris. » Il se jeta donc à genoux pour dire toutes les prières qu'il savait. À cette vue, le maître des chevaliers dit à ses compagnons, « Restez en arrière, ce garçon est tombé à terre, terrifié en nous voyant. S'il meurt de peur, il ne pourra répondre à aucune de nos questions. » Ils s'arrêtèrent alors et le chevalier se dirigea vers le jeune homme. Il le salua et lui dit pour le rassurer, « Jeune homme, n'ai pas peur. » « Non, je n'ai pas peur. Qui êtes-vous donc ? Êtes-vous Dieu ? » « Non, par ma foi. Je suis chevalier. » « Jamais de ma vie, je n'ai vu de chevalier et je n'en ai jamais entendu parler. Mais vous êtes plus beau que Dieu. Ah, si je pouvais être comme vous, magnifique et resplendissant ! » Le chevalier s'approcha de lui pour l'interroger. « As-tu vu aujourd'hui, sur cette lande, cinq chevaliers et trois jeunes filles. » Mais le jeune homme s'intéressait à toute autre chose. Il tendit la main vers la lance du chevalier et la prit. « Cher seigneur, vous qui vous appelez chevalier, quel est cet objet que vous tenez ? » « Me voilà bien avancé. Je voulais te poser des questions et c'est toi qui m'interroges. Je te dirai pourtant, bon, c'est ma lance. » « Voulez-vous dire qu'on la lance comme je le fais avec mes javelots ? » « Mais non, tu es bien sot, mon garçon. On en frappe son adversaire de près. Le jeune homme saisit alors le bord de l'écu. « Et cela, qu'est-ce que c'est ? À quoi cela sert-il ? » « Tu te moques de moi avec tes questions. Je te répondrai cependant car tu me plais. Ce que je porte est un écu et il m'est bien utile. Il me protège fidèlement de tous les coups qu'on me porte. » Les compagnons du chevalier les rejoignirent et dirent à leur seigneur « Que vous raconte ce galois ? » Il ne connaît pas les bonnes manières. Il ne répond à aucune de mes questions mais pour chaque chose qu'il voit, il me demande son nom et ce qu'on peut en faire. « Seigneur, vous savez bien que les galois sont par nature stupides. Celui-ci est comme les autres. C'est folie de perdre son temps avec lui. Je répondrai pourtant à ces questions autant qu'il le faudra mais déjà le jeune homme le saisissait par le pan de son aubert. Dites-moi donc, cher seigneur, quel est ce vêtement ? Tu ne le sais pas ? C'est mon aubert et il est lourd comme fer. Il est donc en fer ? Tu le vois bien. Il est très beau mais à quoi sert-il ? C'est facile à expliquer. Si tu voulais lancer contre moi une flèche ou un javelot, tu ne pourrais me faire aucun mal. Eh bien, heureusement que les biches et les cerfs n'en portent pas. La chasse serait finie pour moi. Le chevalier reprit alors. Jeune homme, vas-tu enfin me dire des nouvelles des chevaliers et des jeunes filles ? Et l'autre qui était vraiment bien naïf lui dit. Êtes-vous née ainsi ? Mais non, voyons, c'est impossible. Qui vous a donc équipé de la sorte ? Je vais te le dire. C'est le roi Arthur qui m'a donné tout cet équipement il y a cinq jours quand il m'a en personne adoubé. Mais réponds-moi enfin où sont passés les cinq chevaliers et les jeunes filles ? Seigneur, regardez là-haut cette forêt au pied de la montagne. Ce sont les défilés de Valbonne. Si ces gens sont passés par là et si les paysans de ma mère les ont vus, ils vous le diront. Il monta sur son cheval et les conduisit jusqu'au champ où travaillaient les paysans. Et quand ceux-ci aperçurent leur seigneur, ils tremblèrent de peur. Savez-vous pourquoi ? À cause de ceux qu'ils voyaient venir avec lui tout armé. En effet, ils comprenaient bien que si le jeune homme connaissait leurs activités et leurs nobles conditions, il vaudrait devenir chevalier et sa mère, de chagrin, en perdrait la raison. On s'était donné tant de mal pour l'en empêcher d'en apercevoir un seul. Quand le maître des chevaliers eut enfin obtenu des renseignements qu'il souhaitait, le jeune homme lui demanda alors « Et ce roi qui fait les chevaliers ? Parlez-moi un peu de lui. Où demeure-t-il le plus souvent ? » « Jeune homme, » répondit-il, « le roi séjourne à Carduel. » « Il n'y a pas cinq jours, il s'est trouvé. Je l'ai vu. S'il n'y est plus, tu trouveras bien quelqu'un pour te renseigner. » Sur ces mots, il s'éloigna au grand galop pour rejoindre ses compagnons. Chapitre 2 La dame veuve Le jeune homme ne perdit pas de temps pour retourner au manoir. Son retard avait plongé sa mère dans la tristesse, mais dès qu'elle le vit, elle laissa éclater sa joie. Elle courut à sa rencontre et le serra contre elle comme une mère pleine d'amour, lui répétant cent fois « Cher fils, cher fils, mon fils chéri, mon cœur était tellement serré d'angoisse à cause de ton retard que j'ai failli mourir de douleur. Où t'es-tu attardé ? » Où ? Je vous le dirai sans mentir, car j'ai vu une chose qui m'a rempli de joie. Ne m'aviez-vous pas dit que les anges de notre Seigneur sont plus beaux que toutes créatures au monde ? Je l'ai dit en vérité et je le redis encore. Eh bien, figurez-vous, mère, que j'ai vu aujourd'hui dans la forêt déserte les plus belles créatures qui soient, plus belles que Dieu et ses anges. Sa mère le serra dans ses bras. Mon fils, que Dieu te protège, car j'ai grand peur pour toi. Tu as vu, je crois, les anges dont tout le monde se plaint, car ils tuent ceux qui l'atteignent. Non, mère, pas du tout. Ils disent qu'ils ont pour nom chevalier. À ce mot, la mère s'évanouit. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle laissa parler son chagrin. Hélas, quelle triste destinée que la mienne. Mon fils chéri, je croyais bien te tenir à l'écart de la chevalerie. Tu n'en aurais rien vu, tu n'en aurais même pas entendu parler. Et pourtant, tu aurais dû être chevalier, mon fils, si Dieu t'avait conservé ton père. Nul n'était plus destiné et redouté que lui dans toutes les îles de la mer. Tout comme moi, il était né d'un noble et excellent lignage. Mais de grands malheurs s'abattirent sur nous. Ton père fut blessé aux jambes et demeura infirme. Il perdit son domaine, ses trésors, tous ses biens et tomba dans une grande pauvreté. Après la mort du terre-pain-dragon, père du bon roi Arthur, les terres furent dévastées. Ton père fut fuir vers ce simple manoir qu'il possédait dans la forêt déserte. Il s'y fit porter en litière. Tu étais encore un tout petit enfant au sein, mais tu avais deux frères aînés très beaux. Quand ils furent grands, ils allèrent dans les cours royales pour obtenir armes et chevaux. L'aîné, chez le roi d'Escavalon, le second chez le roi Bande-Gomerée. Le même jour, ils furent adoubés et le même jour, ils voulurent, pour partager leur joie avec leur père et leur mère, rentrer à la maison. Ils périrent ensemble, massacrés sur le chemin du retour. Leur père mourut de chagrin et moi, je connus la vie bien amère d'une veuve. Tu étais mon unique consolation, mon unique bien. Dieu ne m'avait rien laissé d'autre, mais le jeune homme prêtait bien peu d'attention à ce que sa mère lui racontait. Donnez-moi à manger, fit-il. Je ne sais de quoi vous me parlez, mais ce que je voudrais vraiment, c'est aller trouver le roi qui fait les chevaliers et j'irai, rien ne m'en empêchera. La mère, autant qu'elle le put, retarda son départ. Elle l'équipa d'une grossière chemise de chanvre et de brée à la mode du pays de Galles. Avec cela, une côte et un capuchon en cuir de serre. Elle parvint ainsi à le retarder trois jours, mais pas plus. Quand vint le moment du départ, elle l'embrassa et le serra contre elle en pleurant. « Ma douleur est immense, mon fils, de te voir partir. Tu iras à la cour du roi et tu lui demanderas des armes. Elles ne te seront pas refusées. Il te les donnera, je le sais bien. Mais quand il faudra t'en servir, comment feras-tu ? Tu ne l'as jamais fait ni vu faire. Comment pourras-tu t'en tirer ? Bien mal, je le crains. Je veux cependant te donner un enseignement, mon cher fils. Écoute-le bien, il te sera profitable. Tu seras chevalier d'ici peu, mon fils, et je l'accepte. Si tu rencontres une dame ou une jeune fille qui ait besoin d'assistance, sois toujours prêt à l'aider. C'est le comportement d'un homme d'honneur. Sois au service des dames et des demoiselles et si tu courtises l'une d'entre elles, prends garde à ne pas l'importuner. Ne fais rien qui lui déplaise. Si une jeune fille t'accorde un baiser, c'est déjà beaucoup, n'en demande pas davantage. Et si elle a un anneau au doigt ou une aumônière à sa ceinture et qu'elle t'en fait cadeau, accepte-les. Voilà tout ce que je te permets. Cher fils, encore un conseil. Si pour quelque temps tu fais route avec un compagnon ou si tu partages un logis avec quelqu'un, ne reste jamais longtemps sans demander son nom. C'est par le nom qu'on est l'homme. Parle aux gens de bien et fréquente-les. Un homme d'honneur ne donne que de bons conseils. Enfin, par-dessus tout, je veux que tu ailles dans les églises et les monastères pour prier notre Seigneur afin que tu aies dans ce monde une conduite digne d'un bon chrétien. Mère, fit-il, qu'est-ce qu'une église ? C'est un endroit où l'on célèbre Dieu le Créateur qui fit le ciel et la terre et y mit les hommes et les bêtes. Et qu'est-ce qu'un monastère ? C'est la même chose, une maison belle et très sainte qui contient des reliques et des trésors. On y dit la messe en mémoire de Jésus-Christ qui souffrit la passion et fut crucifiée pour sauver les hommes et les femmes. Pour louer ce Seigneur, je te conseille d'aller dans les monastères. J'irai donc bien volontiers dans les églises et les monastères. Je vous le promets. Alors, sans plus attendre, il prit congé. Sa mère pleurait mais déjà la selle était mise au cheval. Il était équipé à la mode des galois avec des gros brodequins au pied. Il voulait emporter ses trois javelots mais comme d'habitude, sa mère lui en fit laisser deux pour qu'il n'ait pas trop l'air d'un galois. Dans sa main droite, il tenait une baguette d'osier pour fouetter son cheval. Sa mère demanda à Dieu de le protéger. « Cher fils, où que tu ailles, que Dieu te donne plus de joie qu'il ne m'en reste à moi. » Quand le jeune homme se fut éloigné d'un jet de pierre, il regarda en arrière et vit sa mère tomber par terre évanouie comme morte mais lui cingla la croupe de son cheval de sa baguette. L'animal bondit et l'emporta à bonne allure vers la grande forêt obscure. Chapitre 3 La jeune fille de la tente Le jeune homme chevaucha toute la journée et passa la nuit dans la forêt. Au matin, avec le chant des oiseaux, il reprit la route. Il aperçut alors une tente dans une verte prairie à côté d'une source. Cette tente était extraordinairement belle, vermeille d'un côté, verte de l'autre et décorée de bandes brodées d'or. Au sommet, un aigle d'or que les rayons du soleil faisaient briller. Le jeune homme alla vers la tente en se disant « Seigneur, c'est votre maison que je vois. Elle avait bien raison, ma mère, de me dire qu'une église est la plus belle chose au monde. Je vais aller adorer Dieu, le Créateur. Et je lui demanderai de me donner aujourd'hui de quoi manger car j'ai grand faim. » Il arriva à la tente et la trouva ouverte. Au milieu, un lit magnifique recouvert d'un drap de soie. Sur ce lit, une demoiselle était endormie. Ses suivantes étaient allées cueillir des fleurs fraîches. Quand le jeune homme entra, son cheval trébucha et la jeune fille s'éveilla en sursaut. Naïvement, il lui dit « Demoiselle, je vous salue comme ma mère me l'a appris. » Elle m'a bien recommandé de saluer les jeunes filles. La demoiselle tremblait de peur car le garçon lui semblait fou. Elle-même se tenait pour folle d'être restée ainsi toute seule. « Jeune homme, passe ton chemin, lui dit-elle, avant que mon ami ne te trouve ici. Avant de partir, je dois vous donner un baiser. c'est ce que ma mère m'a enseigné. » « Jamais tu ne m'embrasseras, » répondit-elle. « Fuis avant que mon ami ne vienne. Il s'appelle l'orgueilleux de la lande et c'est un chevalier redoutable. Il te tuera. » Mais le jeune homme était robuste. Il l'a pris dans ses bras maladroitement. Il eut beau se débattre, il l'immobilisa et lui prit vingt baisers à la suite sans qu'elle puisse l'en empêcher. C'est alors qu'il vit à son doigt un anneau orné d'une belle émeraude. « Ma mère m'a dit aussi de prendre votre anneau. Allons, donnez-le-moi, je le veux. » « Mon anneau, tu ne l'auras jamais. Il faudra me l'arracher de force. » Le jeune homme lui prit la main, déplia le doigt de force et saisit l'anneau. Il le mit à son doigt en disant « Jeune fille, grand merci. Je suis fort content de vous avoir rencontré. Vos baisers étaient bien agréables. » Elle se mit à pleurer le suppliant. « N'emporte pas mon petit anneau. J'aurai de graves ennuis. Et toi, tu risques de perdre la vie tôt ou tard. Je te l'assure. » Mais le jeune homme ne s'en souciait guère. Ce qui le tourmentait, c'était qu'il mourrait de faim. Il vit un petit tonneau de vin avec un nappe d'argent. À côté, une serviette bien blanche. Il la souleva et trouva dessous trois pâtés de chevreuil. Tout content, il entama de bon appétit un des pâtés et se versa du vin dans la coupe d'argent. Ce vin était délicieux et il en but de grandes rasades. Après cela, il se tourna vers la jeune fille. « Demoiselle, je ne pourrai pas manger à moi tout seul ces pâtés. Venez m'aider, ils sont excellents. Chacun aura le sien et il en restera encore un. » Mais la jeune fille ne cessait de pleurer à chaudes larmes. Elle le laissa manger et boire autant qu'il le voulait. Quand il eut fini, il lui dit à Dieu. « Que Dieu vous protège, cher ami. Ne vous faites pas de soucis pour cet anneau que j'emporte. Je saurais bien vous en récompenser. » La jeune fille resta seule, en larmes. Elle savait bien qu'à cause de lui, elle devrait souffrir honte et tourment. Elle aurait à subir de grands malheurs et ce n'était pas lui qui pourrait l'aider. Peu de temps après, l'orgueilleux de la lande revint de la chasse. Il vit les traces des sabots d'un cheval et cela lui déplut. Trouvant son amie qui pleurait, il lui dit « Demoiselle, je vois bien à ces traces qu'un chevalier est passé par là. » « Non, seigneur, je vous le jure, c'est seulement un jeune galois déplaisant, vulgaire et sot qui a bu de votre vin et mangé vos trois pâtés. » « Et c'est pour cela que vous pleurez ? Il aurait bien pu boire et manger le tout. Cela n'est bien égal. » « Ce n'est pas tout, seigneur. Il m'a arraché mon anneau et l'a emporté avec lui. J'aurais préféré être morte. » L'autre se troubla et dit plein de colère. « Ma foi, c'est un grand outrage. Mais n'y a-tu rien eu d'autre ? J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. » « Seigneur, il m'a pris un baiser. » « Un baiser ? » « Eh oui, mais ce fut malgré moi. » « Non, non, dites plutôt que cela vous a bien plu. Vous n'avez guère résisté. » « Croyez-vous que je ne vous connaisse pas ? Je sais comment sont les femmes. Eh bien, sachez que vous avez pris un mauvais chemin car je vais me venger. Votre cheval n'aura plus d'avoine. S'il meurt, vous me suivrez à pied. Quant à vous, vous n'aurez pas d'autres vêtements que ceux que vous portez aujourd'hui. Ils pourront tomber en labo. Et ce châtiment durera jusqu'à ce que je puisse trancher la tête de celui qui m'a fait un tel affront. » Chapitre 4 À la cour d'Arthur De son côté, le jeune homme avait repris la route. Il chevaucha tant et si bien qu'il rencontra un charbonnier menant un âne. « Brave homme, dit-il, indique-moi le chemin le plus court pour aller à Carduel. Je veux voir le roi Arthur car on m'a dit qu'il fait des chevaliers. Va dans cette direction, mon cher ami, et tu verras un château au bord de la mer. C'est là que tu trouveras le roi Arthur à la fois joyeux et triste. Vas-tu me dire pourquoi le roi est joyeux et triste ? Oui, bien sûr, le roi Arthur avec toute son armée a combattu contre le roi Rion des îles et il l'a vaincu. C'est cela qui le rend joyeux. Mais il est triste car ses compagnons l'ont quitté pour aller se reposer dans leur château. Il est sans nouvelles d'eux et cela l'afflige beaucoup. Le jeune homme ne s'intéressait guère à ces nouvelles. Il se contenta de suivre le chemin indiqué. Arrivé devant un magnifique château au bord de la mer, il vit sortant par la grande porte un chevalier armé portant dans sa main droite une coupe d'or. De la gauche, il tenait sa lance et son écu. Son armure était d'une couleur vermeille éclatante. Elle plut beaucoup au jeune homme qui se dit « Ma foi, voilà les armes que je vais demander au roi. Je serai ravi qu'il me les donne. » Il s'élança alors vers le château et quand il fut tout près du chevalier, celui-ci l'interpella. « Où vas-tu donc ainsi ? » « Je veux aller à la cour du roi pour lui demander ses armes. » « Tu as bien raison, mon garçon. Va et reviens vite. Tu pourras dire à ce mauvais roi qu'il doit me rendre ma terre ou devenir mon vassal car je la revendique. Elle est à moi. S'il refuse, qu'il envoie quelqu'un pour me combattre. Tu peux me croire. Je viens de lui prendre cette coupe d'or dans laquelle il était en train de boire. » Le jeune homme n'avait guère écouté ses paroles. Il arriva à la cour où le roi et les chevaliers étaient assis pour le repas. C'était au rez-de-chaussée dans la grande et belle salle pavée. Le jeune galois y entra à cheval. Le roi Arthur était assis au bout de la table plongé dans ses pensées. Les autres chevaliers discutaient et plaisantaient joyeusement. Le roi, seul, restait pensif et muet. Lorsque le jeune homme s'avança, il ne sut qui saluer car il ne connaissait pas le roi. Il vit alors un écuyer appelé Yoné, un couteau à la main et se dirigea vers lui pour lui demander « Toi, qui tient le couteau, dis-moi donc qui est le roi ? » « Ami, tu peux le voir ici » lui répondit Yoné fort courtoisement. Le jeune homme se dirigea aussitôt vers le roi et le salua de la façon qu'il savait. Celui-ci, plongé dans ses pensées, ne dit pas un mot. Le garçon lui adressa la parole à nouveau. Le roi demeura pensif et muet. « Ma foi, se dit le jeune homme, ce roi n'a jamais fait de chevalier. On ne peut en tirer un mot. Comment pourrait-il faire un chevalier ? » Aussitôt, il s'apprêta à repartir et fit tourner bride à son cheval. Mais il l'avait mené si près, comme un homme mal élevé, que la tête de l'animal heurta le chapeau du roi et le fit tomber sur la table. Le roi, relevant la tête, sortit enfin de ses pensées. « Cher ami, dit-il, soyez le bienvenu. Ne m'en veuillez pas si je n'ai pas répondu à votre salut. J'étais plongée dans la tristesse. Mon pire ennemi, plein de haine et d'insolence, vient de me contester ici même, ma terre. Il menace de s'en emparer et il est assez fou pour me défier. Il se nomme le chevalier vermeil. La reine était venue s'asseoir auprès de moi pour réconforter les blessés. Quand le chevalier s'est emparé de ma coupe par défi, il a enlevé si furieusement qu'il a répandu tout le vin sur la reine. C'était un geste grossier et ignoble et la reine, pleine de douleur et de colère, s'est retirée dans sa chambre où elle se meurt de chagrin. Le jeune homme se moquait totalement de ce que le roi pouvait bien lui raconter. Sa douleur, la honte de la reine, tout cela lui était indifférent. « Faites-moi chevalier, seigneur roi, car je veux m'en aller. » Ses yeux brillaient, clairs et vifs dans son visage. Personne voyant ce jeune sauvage ne le jugeait bien sensé. Malgré cela, tous lui trouvaient l'air beau et noble. « Ami, » dit le roi, « descendez de votre cheval et confiez-le à ce jeune homme. Vous serez fait chevalier comme vous le voulez. » Je m'y engage devant Dieu. « Mais, ils n'étaient pas descendus de cheval ceux que j'avais rencontrés sur la lande. Et vous voulez que je descende ? Jamais, je le jure sur ma tête. Faites vite et je m'en irai. » « Mon cher ami, je le ferai bien volontiers pour notre bien à nous deux. » « Par ma foi, mon cher seigneur le roi, je ne veux pas attendre des mois. Je veux être chevalier vermeil. Donnez-moi les armes de celui que j'ai rencontré devant votre porte avec votre coupe d'or. » Le sénéchalqueux lui dit avec colère, « Eh bien, allez-y, mon ami, c'est votre droit. Allez lui enlever ses armes. Elles sont à vous. » « Queux ? » lui dit le roi. « Cessez de dire des méchancetés à n'importe qui. Ce garçon est naïf et ignorant, mais il est peut-être d'un noble lignage. Il lui a seulement manqué un bon maître pour faire son éducation. Il peut encore devenir un chevalier vaillant et sage. Quant à vous, sachez qu'il est détestable pour un homme de bien de se moquer d'autrui. » Pendant que le roi réprimandait que, le jeune homme sur le point de partir vit une jeune fille belle et gracieuse qu'il salua. Elle lui rendit son salut et se mit à rire en le regardant. « Jeune homme, si tu vis assez longtemps, mon cœur me dit que, dans le monde entier, il n'y aura meilleur chevalier que toi. Nul ne pourra te surpasser, j'en ai la certitude. » Or, la jeune fille n'avait jamais ri depuis six ans et elle parla très fort, si bien que tous l'entendirent. Queux, furieux, lui donna une gifle si violente qu'il la fit tomber par terre. Le fou de la cour se tenait près de la cheminée. Le sénéchal, plein de colère, lui lança un coup de pied qui l'envoya rouler dans le feu ardent. En effet, le fou avait coutume de prédire « Cette jeune fille ne retrouvera le rire que le jour elle verra le chevalier qui surpassera tous les autres par sa vaillance. » Le jeune homme ne s'attarda pas et repartit en quête du chevalier vermeil. Mais Yoné, qui connaissait tous les raccourcis, le suivit en courant jusqu'au chemin où le chevalier se tenait, attendant l'exploit et l'aventure. Il avait posé la coupe d'or à côté de lui sur une grosse pierre. Le jeune homme arriva à toute allure pour conquérir les armes et cria dès qu'il fut assez près « Déposez ces armes à terre, enlevez-les par ordre du roi Arthur. » Dis-moi, garçon, personne n'a donc l'audace de venir ici défendre la cause du roi. Comment ? Par tous les diables seigneurs chevaliers vous plaisantez ? Vous n'avez pas encore déposé vos armes ? Quelqu'un va-t-il venir se battre contre moi ? Seigneur chevalier, dépêchez-vous d'ôter ces armes, sinon je le ferai moi-même. Sachez que je vais vous frapper si vous me faites encore attendre. Le chevalier vermeil fut pris de colère et du bois de sa lance frappa le garçon en travers des épaules, le faisant tomber en avant sur le cou de son cheval. Le jeune homme furieux d'être ainsi atteint saisit son javelot et visant du mieux qu'il pouvait, le lui lança dans l'œil. L'arme pénétra dans le crâne à travers l'œil jusqu'à la nuque. Le sang et la cervelle giclèrent et le chevalier tomba à terre mort. Le jeune homme descendit de cheval. Il mit de côté la lance et l'écu, mais il ne parvint pas à prendre le homme ni à détacher l'épée du côté. Impossible de l'attirer du fourreau. Le voyant si embarrassé, Yone se mit à rire. Que faites-vous là, mon ami ? Je ne sais pas trop. Je croyais que le roi m'avait donné ses armes, mais le tienne si bien au corps que je ne peux séparer le dedans du dehors. J'aurais plus vite fait de découper le corps en grillades que de chercher à détacher ses armes. Aussitôt, Yone déshabilla le mort de la tête aux pieds, au ber, chausses, hommes. Le jeune homme reçut toutes les pièces de l'armure, mais il ne voulut pas abandonner ses propres vêtements. Pas question, malgré les conseils d'Yone, de prendre la côte de soie rembourrée à porter sous l'armure, pas question de laisser ses bombes aux deux quins. Comment ? dit-il à Yone, c'est une plaisanterie. Pourquoi diable faudrait-il changer les bons habits que ma mère m'a donnés contre ceux de ce chevalier ? Ma solide chemise de chanvre, ma tunique de serre qui ne laisse pas passer une goutte d'eau contre ces vêtements minces et fragiles qui ne valent rien ? Impossible de convaincre un fou. Il ne voulut prendre que les armes. Yone lui lassa les choses, fixa tant bien que mal les éperons sur les brodequins, puis le revêtit du aubert. Il plaça sur sa tête le homme et lui montra comment scindre l'épée de façon à la tirer facilement. Il lui mit le pied à l'étrier et le fit monter sur le destrier. Il lui apprit à se servir des éperons, lui qui n'avait jamais eu qu'une baguette d'osier. Il lui donna enfin l'écu et la lance. Avant de s'en aller, le garçon lui dit « Ami, vous pouvez garder mon cheval de chasse, je vous le donne car il est très bon. Vous rapporterez sa coupe au roi et le saluerai de ma part. Quant à la jeune fille que Que a giflé, vous pouvez lui dire qu'elle sera un jour vengée. » Yone revint au château pour remplir sa mission. Devant tous les seigneurs rassemblés dans sa grande salle, il rendit sa coupe au roi. « Seigneur, dit-il, réjouissez-vous, votre chevalier qui était ici tout à l'heure vous renvoie votre coupe. De quel chevalier parles-tu ? » « Par Dieu, seigneur, je parle du jeune galois, celui qui m'a vengé les armes vermeilles du chevalier qui m'avait outragé. » « Oui, seigneur, c'est lui. » « Et comment a-t-il eu ma coupe ? » « Le chevalier l'a-t-il rendu de bon gré ? » « Pas du tout. Le jeune homme l'a bien tué. » « Et comment donc ? » « Seigneur, voilà ce que j'ai vu. » Le chevalier l'a frappé rudement de sa lance et le jeune homme a répliqué en lui envoyant son javelot dans l'œil. Il lui a fait gicler le sang et la cervelle et il l'a étendu raide, mort sur le sol. « Ah ! Que ! » dit le roi. « Comme vous m'avez fait du tort, votre méchante langue m'a privé d'un chevalier de valeur qui m'a rendu aujourd'hui un grand service. « Seigneur, » dit Yoné, « J'ai aussi un message pour la suivante de la reine que Que a frappé par des pies. Il la vengera s'il peut en avoir l'occasion. » À ces mots, le fou qui était assis près de la cheminée bondit de joie et dit au roi. « Seigneur roi, voici venu le temps des aventures. Ils seront cruels et redoutables et je vous garantis ceci, que peut être sûr et certain qu'avant 40 jours, le chevalier aura vengé le coup de pied que j'ai reçu et la gifle qu'il a donné à la jeune fille. Il aura le bras brisé et devra le porter en écharpe pendant six mois. » Le roi Arthur s'est désolé. « Hélas que ! Quelle peine vous m'avez causée aujourd'hui ! Si l'on avait formé et éduqué ce jeune homme pour qu'il puisse se servir de la lance et de l'écu, il aurait fait un bon chevalier. Mais il ne sait même pas manier l'épée. Il va rencontrer une brute qui l'attaquera pour lui voler son cheval. Il ne saura se défendre et sera tué ou blessé. » Ainsi se lamentait le roi. Le voilà à nouveau plongé dans de tristes pensées. Chapitre 5 Perceval chez Gornement Le jeune homme chevaucha sans s'arrêter à travers la forêt et parvint dans une vaste plaine où coulait une rivière aux eaux noires et profondes. Il suivit la rive le long d'un haut rocher et aperçut un château puissant et magnifique. Au milieu se dressait le donjon et tout autour une solide muraille avec une tour plus basse à chacun des quatre coins. Le château magnifiquement bâti était aussi très confortable à l'intérieur. Il était défendu par un pont-levis qui était baissé dans la journée mais que l'on relevait la nuit. Sur ce pont se tenait un noble seigneur habillé d'hermine qui se promenait en compagnie de deux écuyers. Il vit venir à lui le jeune homme et l'attendit. L'arrivant avait bien retenu les conseils de sa mère. Il le salua en ajoutant Seigneur c'est ce que m'a enseigné ma mère. Dieu te bénisse mon frère répondit le Seigneur qui avait bien compris à ses paroles que le garçon était naïf et sot. Et d'où viens-tu cher frère ? D'où ? De la cour du roi Arthur. Qui as-tu fait ? Le roi ? Que Dieu le protège m'a fait chevalier. Chevalier ? Par ma foi. Je ne pensais pas qu'il avait à l'esprit de faire des chevaliers. Et dis-moi donc noble frère qui t'a donné ces armes ? Le roi me les a données. Et il lui raconta comment tout cela était arrivé. Le Seigneur lui demanda alors ce qu'il savait faire de son cheval. Je le fais courir partout où je veux tout comme je faisais avec le cheval de chasse que j'avais dans la maison de ma mère. Et tes armes mon ami ? Que sais-tu en faire ? Je sais les revêtir et les ôter comme m'a appris le jeune homme qui devant moi désarma celui que j'avais tué. Et je les porte facilement car elles ne me gênent en rien. Par Dieu ! J'en suis bien content fit le Seigneur. Dis-moi donc maintenant si tu le veux bien ce qui t'amène ici. Seigneur, ma mère m'a enseigné d'aller vers les hommes de bien de leur demander des conseils et de les suivre car j'en tirerai grand profit. Cher frère, béni soit ta mère car elle t'a bien conseillé. As-tu autre chose à ajouter ? Oui, j'aimerais que vous m'hébergiez aujourd'hui. Très volontiers mais à une condition. Accorde-moi une faveur qui pourra t'être très profitable. Quoi donc ? Que tu aies confiance en mes conseils comme en ceux de ta mère. Ma foi, je vous l'accorde. Le jeune homme mis pied à terre. L'un des jeunes gens prit son cheval et l'autre le désarma. Il se retrouva dans ses vêtements ridicules avec ses brodequins et la côte de serf mal faite et mal taillée que sa mère lui avait donnée. Le noble seigneur se fit chausser les éperons d'acier tranchant, sauta sur le cheval, suspendit l'écu à son cou et saisit la lance. Ami, dit-il, apprends maintenant à te servir des armes et observe comment on doit tenir une lance piquée des éperons et retenir son cheval. Il déploya alors le gonfanon et lui apprit à tenir son écu. Il le laissa pendre en avant de manière à toucher le col du cheval. Il mit la lance en arrêt et éperonna le destrier, une bête excellente, docile, rapide et robuste. Le seigneur était expert dans le maniement de l'écu, du cheval et de la lance car il l'avait appris dès l'enfance. Quand il eut fait sa démonstration, il revient vers le jeune homme qu'il avait regardé émerveillé en notant le moindre détail. Il lui demanda « Serais-tu capable de manier la lance et l'écu, dépeuronner et mener le cheval ? » L'autre répondit bien franchement « Seigneur, je ne veux pas vivre un jour de plus sans savoir faire cela. C'est mon plus cher désir. » Ce qu'on ne sait pas, on peut l'apprendre. Si l'on veut, s'en donner la peine. Mon cher ami, dans tous les métiers, il faut effort, courage et expérience. Ce sont les trois conditions pour acquérir n'importe quel savoir. Mais puisque tu ne l'as jamais fait ni vu faire par quiconque, il est normal que tu l'ignores. Il n'y a aucune honte à cela. Il le fit monter à cheval et le jeune homme se servit de la lance et de l'écu comme s'il avait toujours vécu parmi les tournois et les guerres où parcourut le monde en quête de batailles et d'aventures. Tout cela lui venait de la nature. Lorsque nature est favorable et que l'on y met tout son cœur, rien ne peut être difficile. Le noble seigneur était ravi des bonnes dispositions de son élève. Quand le garçon eut achevé son tour, il revint, lance levé, comme il l'avait vu faire et demanda « Seigneur, m'en suis-je bien tiré ? Croyez-vous que mes efforts porteront leurs fruits ? Je n'ai jamais rien vu que je désire à ce point. Je voudrais en savoir autant que vous. » Trois fois de suite, le seigneur monta par trois fois il lui apprit tout ce qu'il savait faire dans le maniement des armes. Puis, il le fit monter trois fois devant lui. À la dernière, il lui dit « Ami, si tu affrontes un chevalier, que feras-tu s'il te frappe ? Je le frapperai à mon tour. Et si ta lance se brisait ? Eh bien, il ne me resterait plus qu'à me servir de mes poings. » « Pas du tout, mon ami, tu irais l'attaquer à l'épée. » Le seigneur lui enseigna alors comment manier l'épée. « Pour qu'il sache se mettre en garde en cas d'attaque ou attaquer lui-même à l'occasion. » Puis, il lui mit la main à l'épée. « Ami, c'est ainsi que tu te défendras si l'on t'assaille. Par Dieu, j'en sais déjà beaucoup sur ce point. Chez ma mère, je me suis exercée jusqu'à épuisement à pourfendre coussin ou planche. » « Et le jeune homme demanda à son hôte « Seigneur, ma mère m'a appris à ne pas rester longtemps avec quelqu'un sans savoir son nom. Je veux donc vous demander le vôtre. » « Mon cher ami, je me nomme Cornement de Gorte. » Ils arrivèrent ainsi au château, main dans la main. Comme il montait les marches, un écuyer accourut pour lui présenter un manteau afin qu'il ne prit pas froid après s'être donné de l'exercice. La demeure était somptueuse et le service parfait. Le repas fut préparé et présenté avec élégance. Après s'être lavé les mains, ils s'installèrent à table et le Seigneur fit manger le jeune homme à côté de lui dans la même écuelle. Je n'en dirai pas davantage sur le repas qui était de grande qualité. Quand ils eurent quitté la table, le Seigneur qui était très courtois le pria de rester chez lui tout un mois et même une année. Il désirait lui en savoir ce qu'il savait. Mais le jeune homme lui répondit « Seigneur, je ne sais si je suis loin ou près du manoir de ma mère mais je prie Dieu qu'il me conduise à elle pour la revoir encore. Je l'ai vu tomber évanouie au bout du pont devant sa porte et j'ignore si elle est vivante ou morte. C'est le chagrin qu'elle éprouva lors de mon départ qui la fit tomber évanouie. Je partirai demain au lever du jour car je ne peux demeurer plus longtemps ici sans avoir de ces nouvelles. » Le Seigneur comprit qu'il était inutile de discuter et ils allèrent se coucher. Au petit matin, le Seigneur se leva et rejoignit le jeune homme dans sa chambre. Il lui fit apporter une chemise et des brés de fine toile de lin, des chausses teintes en rouge et une côte de soie violette tissée en Inde. « Ami, si tu veux me croire, voici les vêtements que tu vas porter. Seigneur, vous voulez que je mette ces vêtements, ceux que ma mère m'a fait, ne sont-ils pas bien meilleurs ? » Non, mon ami, je t'assure qu'ils valent bien moins. Ne m'as-tu pas promis en venant ici que tu ferais tout ce que je te demanderais ? Ainsi ferai-je, je ne m'opposerai à vous en rien. Il ne tarda pas à revêtir les vêtements en abandonnant ceux de sa mère. Le Seigneur se courba pour lui chausser les peurons droits. C'était alors la coutume lorsqu'on adoubait un chevalier. Chacun voulut lui donner une pièce de son armement. Gornement, enfin, prit l'épée, il la lui saignit en lui donnant la collade. « Avec l'épée, je te confère l'ordre de la chevalerie, l'ordre le plus élevé que Dieu ait créé, un ordre qui n'admet aucune bassesse. » Puis, il ajouta ses paroles pour l'instruire de ses devoirs. « Cher frère, souviens-toi bien de ceci. Si tu as le dessus dans un combat avec un chevalier et si ton adversaire implore sa grâce, surtout, ne le tue pas. Épargne-le. Garde-toi aussi d'être trop bavard. Celui qui ne sait pas tenir sa langue finit toujours par dire quelque chose de blâmable. S'il t'arrive en chemin de trouver quelqu'un dans la détresse, homme ou femme, dame ou demoiselle, viens lui en aide. Tu feras bien. Une dernière chose, enfin, mais très importante. Entre souvent dans les églises pour prier Dieu, le Créateur, afin qu'il ait pitié de ton âme et qu'il te protège en ce monde comme son fidèle chrétien. Soyez béni, Seigneur, car vous m'avez dit exactement les mêmes choses que ma mère. Cher frère, cesse de dire sans arrêt que ta mère t'a appris telle ou telle chose. Je ne te blâme pas de l'avoir fait jusqu'à présent, mais désormais, je t'en prie, il va falloir t'en corriger. Si tu continues, on te prendra pour un fou. Et que dois-je dire alors ? Tu pourras dire que cet enseignement vient du vavasseur qui t'a fait chevalier. Le jeune homme lui promit qu'il ferait ainsi, car ce conseil lui semblait bon. Le Seigneur fit alors sur lui le signe de croix pour le bénir. Que Dieu te protège et te guide sur le chemin que tu prends, car je vois bien que tu es impatient de partir.